C'est Adrien, Adrien, il déclare des manœuvres. Bonjour, le pays Macron, nous fait la guerre, et ça, on est aussi, 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 on est aussi. Ça c'est Myriam, Myriam qui part sur le camion. Pourquoi il faut un grand nombre ? C'est parce qu'en fait, nous sommes réellement seuls. Aucun organisme, aucune organisation, nous-mêmes n'ont pour l'armemental, nous suivent. Pourquoi ils ne suivent pas ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi ils ne suivent pas. Parce que les violences policières, ça n'existe pas au niveau de l'État. Alors, comme ça n'existe pas au niveau de l'État, toutes les organisations qui ont besoin de subvention ont besoin, ont besoin d'être, de suivre, comme les petits côtous, de suivre l'État. C'est pour cela qu'on doit être ensemble. Ça fait des années que l'assemblée des blessés travaille seul. Seuls, quand je dis seuls, c'est-à-dire avec les mutilés, c'est-à-dire avec les blessés, avec les familles de victimes, avec les aussi, ceux qui sont enfermés en prison. Aussi, ceux qui sont arrêtés dans les manifestations. Nous travaillons seuls. Nous sommes seuls. Il faut bien que vous compreniez ça. Vous êtes seuls. Et c'est à nous de nous organiser. Nous mettons en place des outils, parce que les outils de l'État sont des outils trompeurs, des outils mensongers. C'est pour ça que nous participons à des contre-enquêtes, comme le génie. Nous participons à des formations pour que les gens comprennent quels sont leurs droits, dire ça à la police. Quels sont leurs droits quand ils sont en garde à vue ? Quels sont leurs droits quand ils sont arrêtés ? Ça ne concerne pas que les manifestations. Ça concerne les quartiers populaires. Ça concerne aussi les environnements virsérales. Quelle qu'il soit un peu critique à critique. Nous avons besoin d'être ensemble pour travailler ensemble, pour contrer le mensonge d'État. C'est un mensonge qui est matérialisé pour moi, pour mon fils. Geoffrey a été mutilé en octobre 2010, lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Il avait 16 ans. C'était devant un lycée, dans un quartier populaire. 11 ans et demi après nous sommes toujours en procédure. 11 ans et demi après, malgré que le public ait été condamné, l'État refuse. L'État a complètement occulté, en fait, les condamnations en première instance, en deuxième instance, la cassation. Mais non, maintenant, il se permet d'inverser, en fait, d'inverser les verdicts. Et il s'est légal. Et c'est pour ça que nous disons à nos camarades mutilés, blessés, qui sont dans les tensions judiciaires, que c'est long, qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il existe un réseau d'entraînement, vérité et justice. C'est pour ça qu'il existe des mutilés pour les hommes. C'est pour ça qu'il existe plein de petites organisations, comme l'Assemblée des blessés, mais aussi comme les apontes, aussi comme l'antirette, qui aide aussi. La révolution, elle doit avoir mieux. La révolution, ce n'est pas seulement porter des armes antirettes, c'est aussi une révolution personnelle, une révolution individuelle, une révolution qui nous concerne tous à chacun d'entre nous. On crée enfin une intelligence collective. Cette intelligence collective, c'est la seule qui permettra de gagner face à ce capitalisme, en fait, qui tue, qui mutue, qui viole. l La révolution Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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